bonsoir chez camarades pays d'afrique soyez salués citoyens du monde soyez salués soyez salués alors camarades très 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 urgent très 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 urgent il ya deux il ya deux soldats français de deux soldats français de ceux qui sont ceux qui ont été changés au togo là il ya deux parmi eux tiens qui sont allés en centrafique aujourd'hui les messieurs qui ont été libérés qui ont été libérés qui ont été grâchés passés en guetala les messieurs drama qui ont été grâchés passés en guetala il ya deux qui sont arrivés en centrafique aujourd'hui on les a attrapés il dit ils sont partis pour la munissement on les a attrapés aujourd'hui à bangui on va vous expliquer de le comprendre chez camarades pays d'afrique partez le direct de maximo partez le direct devons les allaisés n'est pas dans sa trafic en même temps ayant partagé à partagé à partagé à partagé pop et lesquels poids poids babo laurent s'en va à bayota à gagua à cheloup pays un pays pété frère à babo je vous ai dit que le 31 drama devrait libérer les prisonniers politiques il n'a pas libéré non il va prendre drap il va prendre drap c'est qu'il bobo va mettre dans son oreille le 28 là il va prendre drap des gaz est passé et dans l'avant d'avant s'amuser les gens il pense que il pense qu'on va rester dans la bouche en train de demander dans la bouche la libération des prisonniers politiques dans la bouche il n'y connaît rien il connaît pas babo il connaît pas babo dit il dit babo dit c'est nous là nous nous que lui craint dans le combat nous qui avons laissé nos parents pour le suivre là c'est nous il craint dans le combat sinon le même là il est un kamikaze dans ce combat là il connaît pas babo mais il le connaît même ça parce que babo babo a cafoué oufoué boigny et il a cafoué vraiment plus oufoué boigny il connaît babo mais c'est qu'on va te montrer c'est qu'on va te montrer t'as à comprendre à toi t'as à voir faut pas libérer on fait une diplomatie tibé par non t'as à comprendre tout suite après le délégé qu'on appelle d'afrique après l'essence le plus qu'une façon le le premier ministre burkina b a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du burkina faso de la russie au burkina ils ont parlé ils disent ils vont revoir les coopérations tout ça on va vous expliquer le malien par rapport à la histoire comme on appelle du référendum là il ya des partis politiques qui s'opposent les gens des ducos là et ils s'opposent ben ils vont prendre on les regarde où on les regarde on les regarde les gens des ducos on les regarde partagez partagez tout le monde et tout le monde n'est pas en pleine coeur et la team la team n'est pas quoi arriver partagez il y en a qui veulent m'insulter non les gens il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui souffrent voilà ils souffrent trop tu n'aimes pas quelqu'un tu veux quoi si ça on peut souffrir comme ça non c'est pas possible les gens la bagarine ni manga soit salue mon frère a partagé a partagé ma team a commencé à venir un peu un peu ah voici le gars de la russie c'est comment pour ça mon frère camarades de la russie ma team arrive un peu un peu partagez les directs isoja zongo soit saluée toi tu vas commencer à rater de la team alors donc très rapidement on va aller avec les affirmations on va pas durer au chien donc ce soir nous irons du côté de la république centrale africaine et de l'arrestation de deux ressortissants français à l'aéroport bangi poko ces ressortissants français ont été interpellés avec bien sûr des visas en coup d'expiration ce qui nous pousse donc notamment à dire ce que clairement nous craignons d'ailleurs le plus vient d'être confirmé avec donc cette arrestation de deux ressortissants français arrivés sur le vol régulier de la compagnie et en france le 10 janvier 2023 les deux élèves français sont aussitôt mis aux arrêts par la police centrale africaine leurs passeports ont été par ailleurs confisqués par les autorités du pays pour nécessiter d'enquête les voisines les informations jusqu'ici ces deux ressortissants français ont débarqué sans visa contrairement à la coutumée mais ils détiennent des badges de la minusca et ont d'ailleurs un autre de mission pour une mission d'assistance du contingent pour en tête la minusca un événement un peu plus surréaliste puisque comment ces éléments ne pouvaient-ils pas être en possession des visas conformes et débarquent comme si rien n'était nous parlons bien sûr de l'arrivée dans des conditions douteuses de deux ressortissants français d'anciens militaires pratiquement avec eux des badges bien sûr de la minusca ils sont arrivés prétextant qu'ils sont là pour prendre le relève certains contingents pour ronder mais pour en savoir un peu mais comment des soldats français viennent remplacer des soldats burundais burundais vous n'êtes pas ensemble vous n'êtes pas du même vous n'êtes pas du même pays pourquoi vous n'êtes pas soutenu les soldats français ces soldats burundais vous venez relève comment ils sont venus ils n'ont pas visa ils n'ont pas visa mais ils ont bague de la minusca la minusca minusca ils ont bague de la minusca l'ONU qui est en sa trafic là l'ONU qui est en sa trafic là ils ont bague de la minusca mais ils vont ils vont ils vont ils vont relayer des soldats burundais ah comment des français vont assister des soldats burundais qui ont leurs contingents ou bien il n'y a plus ou bien il n'y a plus soldats en Burundi ou bien qu'est-ce qu'il y a et dessus quoi ils n'ont pas de visa et ils sont montés ils sont montés dans la France sans visa et ils sont ils sont ils sont ils ont atterri à l'arrêt de de bangui et aussitôt on les a attrapés parce que l'ambassade de bangui en France ne leur a pas donné de visa mais malgré que l'ambassade ne leur a pas délivré de visa mais ils ont pris leur valise leur valise bleu blanc rouge là et ils ont tiré ils sont montés dans l'avion bia 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 ils sont les s'asseoir bia y et l'avion décolle fiou l'avion est allé atterrir à bangui et ils n'ont pas peur et là même ils descendent maintenant et maintenant ils vont maintenant pour aller ils vont maintenant pour dire qu'ils vont ils vont aller soutenir des soldats burundais de la MINISMA le contingent burundais vous avez quoi en commun ? français burundais vous avez quoi en commun ? vous avez vu non ? vous avez vu non ? toujours MINISCA toujours l'ONU toujours l'ONU mais je vous ai dit je vous ai dit le 7 le 7 je vous ai dit le 7 soir il y a eu un mercenaire qui était parmi le 49 il y avait des blancs dedans vous avez dit ça ? mais ces mercenaires là ils ont été échangés au Togo c'était les légionnaires français il y avait 16 ivoirien dedans il y a des légionnaires français ces légionnaires là 10 dit très rapidement ils sont venus en France et on les a envoyés à mission directement le 10 le 7 automatiquement ils arrivent ici le 10 on leur donne visa on leur donne honte de mission et puis ils s'en vont en Centrafrique c'est les militaires français des militaires français comment des militaires français ont honte de mission pour aller assister un contingent burundais dans la MINUSCA c'est comme des français vont au Mali pour aller soutenir le contingent sénégalais ils ont quoi en commun ? ou bien il n'y a plus de soldats il n'y a plus de militaires au Sénégal sans visa sans visa ça ne vous dit rien ? est-ce que les gens de Draman sont arrivés au Mali avec visa ? non ils étaient sans visa sans visa sans visa on va continuer chacun vous allez comprendre vous allez comprendre rapport à Dieu c'est il s'agit bien sûr d'un élément qui a été réalisé par la rédaction centrale de Fort New Bidia qui revient sur cette actualité qui fait grand débat du côté de la c'est une affaire digne en remix celle du 10 juillet 2022 au Bali où 49 soldats et voyants étaient happés par les forces maliennes du maintien de l'autre aujourd'hui ce sont deux ressortissants français qui ont été interpellés par la police aéroportuaire même même les gens de Fort New Bidia font le lien font le lien l'agent font le lien oh oh vous Léa 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 ne disposez pas de visa à jour pour cause la demande de prolongement de visa des deux français aurait été rejetée en ambassade de la RCA à Paris et ce sur instruction du ministère centrafricain des affaires étrangères les deux intrus ont fait le choix d'entrer en terre centrafricaine le ministère des affaires étrangères de Bangui dit les deux là faut pas leur donner visa les deux là ne leur donne pas de visa donc l'ambassade refuse parce qu'on le connaît sûrement sûrement peut-être que le Mali a un lien avec la Centrafrique et qu'ils ont demandé le visa automatiquement peut-être que je n'affirme pas peut-être que la Centrafrique a pu contacter le Mali pour voir si ces personnes-là ne figurent pas sur votre liste là-bas de mercénariat de Dramanistanais et automatiquement on dit ils sont là donc le ministère des affaires étrangères dit à l'ambassade qu'ils ne donnent pas de visa à ces personnes-là parce qu'aujourd'hui ils ont deux pays à casser le Mali et la RCA donc ceux qui quittent le Mali vont directement à Centrafrique donc sûrement le lien a été établi et donc l'instruction a été donnée à l'ambassade ici l'ambassade de Centrafrique ici en France de ne pas donner le visa à ces deux personnalités à ces deux voyous et malgré que le visa leur a été refusé quand même ils montent dans l'avion et ils vont avec haute démission cette fois-ci ils ont tout fait pour un haute démission avec bague de la menusca et ils prennent le vol et ils vont à Centrafrique et ils vont dire de la bouche qu'ils sont venus pour soutenir le contingent burundais vous avez quoi avoir un burundi ? soldats français deux qui viennent pour soutenir des burundais comment ? hein ? comment ? voilà ! voilà la réalité de ce qui se passe et c'est pourquoi au Mali on dit aux gens de faire attention aux manifestations parce qu'on sait que des badauds ont infiltré Bamako et on les cherche on les traque et ils seront attrapés frère ! voilà la réalité vous on ne vous donne pas visa pour entrer dans le pays des gens vous partagez quoi là-bas ? et comment d'ailleurs comment ils font pour passer pour traverser l'arbre pour Châte de Gaulle ? comment ils font pour traverser Châte de Gaulle pour aller rentrer dans jusqu'à rentrer dans l'avion et puis venir en Centrafrique ? parce que non, naturellement on vérifie le visa dans un cas d'arbre on vérifie le visa si c'est à jour et on te laisse passer mais pourquoi ton visa n'est pas à jour et tu vas où ? tu vas où ? tu vas où ? et donc comment ils ont fait pour passer toutes ces étapes ? comment ils ont fait ? sûrement ils avaient un laissé-passer du sommet de l'état sûrement ils avaient un laissé-passer du haut du sommet de l'état suivez mon regard et c'est ça c'est ce laissé-passer qui leur a permis de traverser tout le long de la report jusqu'à jusqu'au tamac pour aller monter dans l'avion et donc comme les autres est-ce qu'elles sont à viser et ils savent que ces personnes-là sont capables de venir quand même et on les attend à la report et ils montent dans l'avion et hop on les a attrapés frère le combat n'a pas commencé c'est parce qu'on a gagné le combat on n'a pas gagné le combat le combat là le combat là le combat là ça finit pas le combat là c'est permanent parce qu'eux là ils vivent de ça de la déstabilisation de nos pays et ils vivent de ça parce que nous qui avons intérêt à la stabilité de notre pays pour que ce pays soit des urbains ils nous font lutter contre les déstabilisateurs c'est ça qui est là donc nous disons à Faustin Toadira bravo bravo mais ceux-là Rémi Quignolo tu l'as attrapé avec un autre gars Rémi Quignolo s'est enfui ça m'énerve ça m'énerve comment Quignolo peut s'enfuir où sont où sont les responsables qui ont qui ont occasionné la fuite de Quignolo il faut nous chercher ces responsables pour les mettre en prison pour les mettre en prison ceux qui viennent attraper les deux là il faut les envoyer au champ ça c'est ce que André Rajoyne a fait il a pris les deux il les a condamnés respectivement à 10 ans et 20 ans de travaux forcés mais là dans Cabaforo quand ils vont travailler et puis leur coque va sortir même si on leur dit d'aller faire mercénariat encore ils vont refuser parce que la diplomatie française les protège frère on y a partagé alors donc je disais tantôt Bagou Laurent le président Bagou Laurent l'avance Bagou Laurent il sera Bagou Laurent sera très rapidement à Bayota dans la région du Gord on va ici l'organisation de l'événement le secrétaire général adjoint en charge d'un détenu politique Patrice Couté par ailleurs président du comité d'organisation a rencontré la coopérative des femmes du vivrier de la sous préfecture de Bayota je suis venu ici pour dire que votre enfant avec Bagou Laurent est ici dans cette boule maman le 28 janvier à Bayota après la sous préfecture après la sous préfecture je vous demande mes amis de Bayota les camarades PPACI sympathisants de Bayota amis et frères qui aiment Bagou pan-africains peuple africain de Bayota je vous demande très rapidement très sincèrement de vous mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil digne de ce nom un accueil chaleureux à Bagou Laurent à Bayota je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme parce que la mobilisation a sonné Bayota doit être noir de personne doit être noir de monde le 28 il faut encore même pas voir d'espace à Bayota il fallait que quand tu regardes la rue comme ça quand tu regardes la route comme ça c'est que tout n'est qu'être noir de monde à Bayota ce jour toujours je souhaite que ça soit rappelé à Bayota camarades ça c'était l'information concernant le prison de l'Anne Babou alors donc on s'envole très rapidement on s'envole très rapidement pour le Mali pour le Burkina Faso allons au Burkina Faso allons au Burkina Faso avant d'aller au Mali chers camarades je vous demande de faire le maximum de partage partage au maximum qu'est-ce qu'il se passe au Burkina Faso vous voyez ici écoutez on parle de cette actualité à la primature le chef du gouvernement qui a reçu cet après-midi l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso avec Alex Sartikov il a été question du renforcement de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso et on apprend que le pays de Vladimir Poutine s'engage à soutenir le Burkina Faso principalement dans la lutte contre le terrorisme le point avec Rasmus Lezondi et Karim Bichinga ce jeudi le premier ministre apollinaire Joachim Tchelim de Tambela a rendez-vous avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso l'objet de ces échanges avec le diplomate russe la coopération bilatérale nous avons pu passer en revue les questions de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Russie la coopération qui date de plusieurs années donc je suis venu pour discuter les voces de moyens pour l'heure de le plan futur plusieurs secteurs sont pris en compte dans le développement de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie parmi les 10 secteurs il y a la sécurité et la lutte contre le terrorisme nous allons élaborer une feuille de route de la coopération bilatérale et à partir de ça on va voir ce que la Russie pourrait apporter dans le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme la Fédération de Russie c'est un état développé nous avons beaucoup travaillé dans plusieurs domaines de l'économie nous avons acquis un succès et je suis sûr que plusieurs domaines de coopération pourront intéresser nos partenaires pour l'Economie cette visite de l'ambassadeur de la Fédération de Russie intervient un mois après le séjour du premier ministre de Boutinabé à Moscou un séjour avec le même objectif que l'enforcement des relations entre les deux pays l'actualité vous avez suivi avec vos deux yeux et écoutez avec vos deux oreilles le Boutin Faso l'ambassadeur de Russie a été reçu par le premier ministre Joachim de Tambela Tambela vous savez moi je vais être un peu décevant pour certaines personnes moi je ne crois plus à vos petits yeux vous vous pour voir le Boutin Faso moi je ne crois plus à vos ore ore ça c'est moi je ne crois plus à vos ore ore tantôt c'est le premier ministre qui va faire qui va faire comment dire ça tourisme au Boutin Faso et il revient tantôt c'est un ambassadeur qui est présenté comme comment dire un trophée un trophée de guerre tantôt c'est un ambassadeur qui est visité après la visite du secrétaire d'état de la France là qui a suscité beaucoup d'inquiétude sur le Boutin Faso qui a fait couler beaucoup d'encre donc il faut faire venir l'ambassadeur de Boutin Faso pour apaiser les odeurs pour dire que on est dans la voie de la Russie vous vous mentez à qui ? vous vous blaguez vous même ou bien vous voulez blaguez à qui ? vous voulez blaguez à qui ? quand un homme il se réveille matin pour dire hé papa j'ai marié femme je me suis marié il s'est réveillé le matin il dit à son père il s'est marié on a compris ils t'ont pas compris mais la nuit là la nuit si tu es marié ou même si tu n'es pas marié là toi seul tu vas voir ton frère je vais te frapper là si tu es marié ou même si tu n'es pas marié toi même temps ce que tu vas voir vous ne pouvez pas venir nous tromper avec un ambassadeur on veut quoi l'ambassadeur ? c'est Ségué Lavrov ministre des affaires étrangères de Poutine qui signe la coopération militaire avec Wagner il dit Wagner encore avec les comment on appelle ça ? les alliés pour que en tout cas les gens viennent sur le terrain c'est Ségué Lavrov Ségué Lavrov où ça ? Ségué Lavrov il est où ? Dépuis vous êtes en train de tourner là pourquoi vous ne venez pas le voir ? hé je vous ai dit il faut demander à la France des partis à la même française des partis toujours je vous le dis mais vous ne voulez pas vous ne voulez pas écouter camarades Benafrique on va je vais vous montrer d'autres choses aujourd'hui vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez comprendre ce que je cherche là voilà c'est ce que je cherche le 11 le 11 les terroristes ont attaqué une mosquée la mosquée de Kinauel Gourgoutou ils ont tué 9 personnes dans la mosquée dont l'imam 9 personnes dans la mosquée dont l'imam yeah alors que les VDP ont eu une victoire dans une zone eux ils sont allés tuer ils sont allés attaquer une mosquée dans d'autres zones est-ce que ça va en sortir comme ça ? est-ce qu'on va chercher une autre solution ? hein ? aujourd'hui les terroristes ont tué un homme à Saint-Paul Kongoussi aujourd'hui aujourd'hui hier le 11 janvier vers 23h les forces aériennes de Burkina Faso ont mené des frappes précises sur une colonne de terroristes évoluant sur une quarantaine de motos et deux tristiques à Ouya Gouya les rescapés se sont réfugiés à Nadiagou ils ont été également pulvérisés force à voilà bon là aussi là l'abbé Burkina Faso a pris le dessus hier soir des terroristes ont éliminé dans les environs de Goulgoutou aujourd'hui 26h les terroristes ont donné un ultimatum de 112h à la population de Bourboko aujourd'hui Bourboko est bougré Bourboko est bougré la population a commencé à quitter quand ils disent faut partir tu pars si tu ne vas pas ils viennent te tuer on continue aujourd'hui les droits ont traversé Kaseba en direction de Tarba aujourd'hui on va se sentir comme ça vous tuer ils tuent vous tuer ils tuent ils tuent vous tuer on va pas se dire une autre solution plus sûre yeah yeah il a pris une il a pris une mesure qui est salutaire qu'est-ce qu'il a fait ce que Damiba avait fait yeah et qu'ils ont dénoncé c'est-à-dire qu'il interdit un certain nombre de motos dans des régions il a mis ça en application c'est bon c'est bon il y a des motos que les terroristes utilisent il y a des zones là on ne veut pas voir ça là-bas c'est très bon ça ce sont des mesures c'est des mesures pour diminuer la mobilité et la dissimulation des terroristes dans la population c'est des mesures préventives qui mélangent la mobilité des terroristes c'est très bien mais et le carburant carburant ne doit pas rentrer là-bas dans ces zones là il faut interdire le carburant là-bas troisièmement il faut impérativement que les sources les voies de ravitaillement et les sources de ravitaillement soient démantelées l'armée française doit partir c'est impératif impératif pour gagner cette guerre donc où la population commence à se mobiliser pour le vin tu vas nous présenter un ambassadeur ça ça on a fini et ça fume ça là c'est ce que tu es en train de faire là le disquet est rayé on a regardé du camp le disquet est rayé on ne peut plus regarder ça fait crac 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 pour pour c'est-à-dire que pour démanteler la source de ravitaillement des terroristes quand l'armée française va partir on forcer ça va diminuer maintenant les origines non-gouvernementales doivent partir c'est clair et au Mali l'aménagement doit partir les rebelles doivent partir c'est tout c'est tout l'arméisme doit partir les rebelles doivent partir c'est tout tant que ceux-là sont là tant que ceux-là sont là l'armée malienne fait des fait des fait des fait des fait des opérations des opérations spectaculaires mais toujours est-il que le terrorisme existe alors qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce qu'il veut faire ils vont les chasser ils vont demander à l'amusement de dégager ils vont demander aux rebelles de dégager parce que comme ça on s'en sort pas déjà à cause de l'échéance l'échéance électorale à cause des élections qui vont se préparer en 2024 déjà aujourd'hui les partis politiques et le le groupement de l'association avait une réunion aujourd'hui avec le ministre Ablai Maïga mais attention il y a certains qui ont boycoté le référendum qui doit se tenir ici là mais vous n'êtes pas venu là est-ce que le référendum est-ce que la réunion n'a pas eu lieu les politiciens qui sont pas venus là mais c'est les politiciens un boycott et que parce que ils veulent que ils demandent à Asim Gota de renoncer au référendum de renoncer à la réforme constitutionnelle mais Asim Gota lui il va donner le soin à quelques partis politiques soit de décider à la place du peuple il faut que le peuple lui-même décide donc Afimi va pas renoncer et il dénonce mais dénonciation dans dénonciation ces Asim Gota ils sont capables de manifester et la manifestation qu'est-ce qu'ils prévoient à la clé des manifestations des badeaux seront cachés quelque part et ils vont tirer sur la foule d'autres vont mourir et ils vont porter ce problème aux Nations Unies pour embêter la population donc il y a des groupes des groupes terroristes qui sont au nord du Mali et qui donnent les armes à des personnes qui se promènent avec les armes qui ravitaillent ceux qui vont massacrer les populations la nuit frère vous même vous dites aux gens que vous êtes venus pour que tout le monde devienne musulman vous êtes d'accord mais comment vous ne pouvez pas tuer des personnes qui sont en train d'adorer Dieu dans la mosquée si c'est vraiment des terroristes si c'est vraiment des diadistes c'est pas des diadistes c'est pas des diadistes c'est des gens qui sont en mission pour déstabiliser la sous-région afin que l'impérialisme le vautour puisse voler à bon escient puisse voler comme cela le sient c'est ça c'est la réalité alors il faut empêcher l'ennemi de se mouvoir il faut impérativement dégager l'arménagement si l'arménagement demeure au Mali jusqu'en 2024 je le dis toujours peut-être que les gens pensent que j'ai pas trop mais si l'arménagement reste au Mali jusqu'en 2023 tout ce qu'on a fait là dans l'eau c'est moi qui vous le dis tout ce qu'on a fait dans l'eau c'est là que vous allez comprendre le vrai visage du blanc c'est là que vous allez comprendre ce qu'on appelle politique ce qu'on appelle géopolitique c'est là que vous allez comprendre ça c'est là que vous allez comprendre excusez-moi la mère enfantera son bébé lala merci pour l'histoire la femme enceinte va accoucher sur place 1 c'est pas qu'elle a accouché la mère ne veut pas s'occuper de son enfant l'enfant ne veut pas demander ne veut pas chercher les nouvelles de sa mère vous même regardez le lien des parentés le lien le lien d'amour qui lie un parent à ses enfants mais personne ne se souciera de l'autre et c'est la même chose quand le teneur gronde chacun attrape sa tête la guerre en Russie est en train de s'activer chaque jour Poutine perd des hommes il perd de l'argent il perd du matériel chaque jour frère ils vont faire des propositions de fou des propositions de fou soit tu as soit on te laisse soit ici on finit ça ou bien là-bas qu'ils laissent tomber quand on parle les gens n'écoutent pas quand on parle les gens sont dans l'émotion quand quelqu'un lave ton dos il faut laver ton ventre aujourd'hui on n'est pas encore arrivé aux élections ceux qui peuvent être l'armée des opposants de la France des mains là il faut les faire partir je vous le dis en connaissance de cause je vous le dis en connaissance de cause nous avons vécu sans quoi d'ivoire vous allez aller soit salu mon frère ceux qui ceux qui peuvent constituer d'armées parce que parce que ça a conçu a conçu il aura deux présidents a conçu il aura deux présidents à moins à moins que Asmi Guetta ne veille pas partir aux élections c'est moi qui vous le dis a conçu en février 2024 il aura deux présidents ouais même si Asmi Guetta gagne l'autre va dire il a gagné et les gens vont dire que c'est lui qui a gagné oui et maintenant et maintenant ceux qui sont là-bas l'armée les rebelles qui sont là-bas vont se mettre vont s'éranger du côté du nouveau gars l'ONU va s'éranger du côté du nouveau gars ça fait une armée contre l'armée malienne guerre civile on va où on va où on va où même si Asmi prend le dessus mais c'est les populations qui sont mortes je vous le dis en toute sincérité et j'écris toujours il faut que l'aménagement dégage il faut que l'aménagement dégage il faut que l'aménagement dégage l'aménagement n'est pas là pour nous elle n'est pas là pour pour maintenir paix Pakistanais va maintenir paix dans un pays de qui sénégalais ivoirien va maintenir paix dans un pays de qui ghanais va maintenir paix au Mali pour faire quoi pour faire quoi ils sont là pour une mission ils sont patients ils attendent donc j'ai dit en paix le cerveau et ça il faut que Asmi Guetta il nous laisse manifester ça même si il doit mobiliser un drone pour nous sécuriser en tout cas là il faut nous laisser manifester sans seulement laisse nous manifester ou bien tu nous assures que tu vas faire partie parce qu'en juin 2023 normalement vous allez vous assurer encore aux Nations Unies pour parler du renouvellement mais ça ne sera pas renouvelé à battre ça là ça là où on va partir à ça on va partir je demande tous les Maliens de tenir prêts ou à l'aïe bilan ah Asmi il faut nous laisser là il faut nous laisser là ça là ça là si si tu as renouvelé ça ah non ça ah non ça non c'est le ministre qui va signer le représentant qui va signer le renouvellement de ça il n'a qu'à rester là-bas il ne vient plus au Mali à battre à jouer où jouer là ? jouer je pense c'est ça renouvelé ils vont venir s'asseoir pour parler du renouvellement le qui va renouveler c'est Amany 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 donc avant juin ils vont chasser les rebelles là ils n'ont plus de raison de rester parce qu'ils sont là comme zone tampon entre les rebelles et puis le clan le clan gouvernemental donc chasse les rebelles et ils vont les chasser parce que l'accord de paix on ne peut pas l'accepter ça déshonneur ça déshonneur le Mali l'accord de paix bidon ça divise le Mali on ne peut pas l'accepter elle 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 c'est 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 pour faire des bananes ils sont en train de s'agiter crépiter on n'est plus dans l'accord de paix mais vous n'êtes plus dans l'accord de paix mais mais c'est le moment de vous frapper vous devez être pulvérisé rapidement parce que vous n'êtes pas des Maliens vous n'êtes des Libyens des Libyens venus venus enrôler des Maliens des Libyens venus venus enrôler des Maliens pour les dresser contre le Mali c'est ça et vous travaillez aux ordres de la France c'est ça que la vérité donc vous n'êtes pas des Maliens et vous ne pouvez pas gérer le Mali c'est ça c'est la vérité c'est un an c'est un an c'est chaque un an l'année passée ça a été renouvelée en juin 2022 juin 2023 ça a été renouvelé on ne peut plus vous accepter donc allez-y on m'a adjoubeti 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 incessamment adjoubeti c'est ça parce que les populations souffrent les gens souffrent et les gens ne parlent même plus de on doit manger deux fois par jour ou bien une fois par jour ils parlent de une fois par semaine ou une fois en chaque deux jours pourquoi on va rester dans ça n'est-il pas des humains pourquoi parce que des des Libyens viennent prendre un pays en otage pourquoi ah tu les chasses ils s'en vont les rebelles n'ont pas parti en tout cas si on fait un mas nous on attend si on fait un mas nous on attend parce qu'on peut pas rester dans ça on ne peut pas rester dans ça mais comment 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 des gens qui n'ont rien demandé ils n'ont rien demandé ils veulent manger leur ils font leur élevage ils font leur agriculture l'agriculture ils mangent et ils vivent ils ne demandent pas Ferrari ils ne demandent pas voiture ils ne demandent pas vacances Côte d'Azur ou bien vacances ici au Duba qu'ils s'en foutent de ça et ils veulent vivre en paix et manger tranquillement pour vivre et mourir pourquoi pourquoi les empêchent de manger et vivre pourquoi ils ont fait quoi les gens qui sont là-bas là ils ont fait quoi et vous venez parler d'accord de paix quel accord de nyen quoi quel accord de quoi hey ça ne marche pas accord de paix là ça ne marche pas entre deux groupes armés ça n'a jamais marché dans le monde ça n'a jamais marché hey donc le mieux à faire avant que Binoté avant que le la date butoir de leur mandat arrive il faut que les rebelles là ils s'en vont ils s'en aillent parce qu'on voit l'Algérie en train de tourner tourner oh non non ça fout il faut qu'ils s'en aillent et quand ils vont partir là maintenant voilà l'aménagement n'a plus raison de rester donc ils doivent partir maintenant et là maintenant la population va les accompagner là le terrorisme va prendre faim c'est ça ce qui est la vérité mais il faut il faut accélérer parce que les gens qui sont là-bas ils ont faim ils souffrent les terroristes sont méchants sont méchants c'est ça ce qui est la vérité donc camarades du Burkina Faso le veulent le veulent c'est le début d'une série de manifestations le début d'une série de manifestations une série c'est pas une manifestation spontanée c'est pas une manifestation ponctuelle non je dis spontanée il faut que non je dis ponctuelle il faut que ça soit une série de manifestations une série de manifestations chaque week-end jusqu'à ce que cela dégage après ça on va passer maintenant aux ONG non-gouvernementales quand on va finir avec cela vous-même vous allez comprendre que le terrorisme ça va diminuer vous allez comprendre si le Mali fait partie l'aménagement déjà le Mali a fait partie l'armée française les ONG non-gouvernementales la comment elle s'appelle le G5CL et tout cela sont partis bravo maintenant ça reste la MINUSMA ça c'est la principale source de ravitaillement du terrorisme la MINUSMA et puis les rebelles les deux là c'est eux qui ravitaillent le terrorisme aujourd'hui au Mali donc quand les deux là vont quitter là et puis et puis l'armée française va partir du Burkina là vous allez voir vous allez voir si les terroristes seront forts encore vous allez voir je ne sais pas qui vous le dit vous allez voir mais nous en Côte d'Ivoire ça va commencer mars avril avril monté ça va commencer Watra va libérer les prisonniers vite vite il va courir pour les libérer personne va lui dire tu connais Gbagbo mais on parle on parle on parle parce que on est en train de s'implanter on parle pas là parce que on estime que 10 ans 10 ans hors du terrain on n'est pas encore prêt on est en train de s'implanter octobre on va finir les élections on aura nos maires nos conseils régionaux etc. et tiens il n'a pas du Draman les dictateurs il va devenir démocrate c'est moi qui vous le dit c'est moi qui vous le dit et quand on va finir de couler Draman quand Draman va tomber on va mettre en place ce qu'on appelle la vraie CDAO avec Gbagbo c'est ça qui est la vérité donc Camarapé d'Afrique je vous aime je vous dis merci de m'avoir suivi sur ce Babbo Ouryen Babbo Ouryen Babbo Ouryen Très prochainement Babbo Président de la République Côte d'Ivoire Gokaré Goyta Ouryen on est ensemble merci les gars merci à tout le monde merci à tout le monde voilà merci à tout le monde chers camarades Babbo Ouryen Sois saluée Ouryen il dit Malades n'est pas venu Moses Hawaii n'est pas venu donc on est ensemble la team Naomi aussi n'est pas venu Christian Akez Sois salué En ensemble merci les gars merci ciao ciao